Le vaudou, j'ai appris avec une grande surprise il y a un bout d'années quand même, que le vaudou venait, était un mélange d'animisme. Animisme est une des religions les plus répandues dans le monde. Partout où vous allez, il y a de l'animisme, c'est-à-dire qu'on vénère l'âme des morts, on croit qu'ils sont toujours vivants, donc on vénère les morts, etc. Et on croit que les morts sont toujours sur terre, qu'ils peuvent agir, et on les prie, etc. Oui, mais là où il est, ton père il est, il nous regarde, t'inquiète pas, il nous protège, c'est de l'animisme. Mais que le vaudou, qui était une des sorcelleries les plus puissantes du monde, était issue du catholicisme, très exactement, du catholicisme et de l'animisme. Donc il est né au Bénin, puis il s'est répandu en Haïti, mais il s'est répandu dans toute la terre entière, et maintenant on en a partout, parce qu'on le retrouve partout dans le vaudou. J'étais au Cameroun à ce moment-là, je parle de ça, et quand je venais terminer mon message sur la sorcellerie, et j'entends le Seigneur me dire, demande que se lèvent tous ceux qui ont prié Marie, qui sont d'ici. Je me dis, mais Seigneur, quel rapport avec la sorcellerie ? Vous n'avez pas encore compris. Il y avait 400 personnes dans la salle, il y en a 399 qui se lèvent. Je ne me rends pas, il n'y en a qu'une personne qui réfléchit à six. Dont tous les pasteurs qui étaient présents, il y en avait une trentaine, tous. Je dis, quel rapport ? Et j'ai compris que dans le vaudou, on prie la reine du ciel, qui est une des grandes puissances sataniques, à travers les figures de Marie ou d'Isis, de tout ce que vous voulez, de Fatma, c'est la même chose. C'est la même domination démoniaque, qui se fait pas appeler reine du ciel, mère de Dieu et compagnie, et puis ça date de Semiramis, hein, à Babylone, qui se faisait déjà appeler mère de Dieu. Puis Isis, qui se faisait appeler mère de Dieu. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, là. Ok ? Oui, vous avez entendu. Sortez de toutes ces sectes-là. Parce que quand vous invoquez ces esprits-là, vous faites ces démons que vous invoquez. Et quand vous faites ces choses-là, vous êtes en abomination. Il n'y a que le seul nom de Jésus-Christ que nous pouvons invoquer. Car il est vivant. Il a toujours été vivant. Et il sera toujours vivant. Merci à vous de partager cette vidéo, de la liker, de commenter si vous avez un témoignage. Et surtout abonnez-vous. Merci. L'évangile H24, 7 jours sur 7. Abonnez-vous pour ne rien manquer.